Le motif B Alors On fait 4 fois la 4ème corde à vide Alors à ce moment là, j'étais en palm mute tout à l'heure Mais je vais le faire 4 fois en remontant encore ma paume Donc là j'étais là comme ça tout à l'heure Hop, je vais laisser la 4ème corde ouverte Pour avoir un son clair Je vais en faire 4, 1, 2, 3, 4 Après je vais en faire 4 sur la 2ème corde Et 1 sur 2 je vais jouer la basse Ok, la 1ère et la 3ème Et à ce moment là, quand je joue la 2ème corde avec l'index Je rétouffe la basse Son clair Et son étouffé Vous voyez, là elle est devenue étouffée En fait, tout se joue ici D'ailleurs on va essayer comme ça, vu que c'est les cordes à vide Son clair Son étouffé Vous voyez, c'est pas grand chose Faut gérer Après, la 3ème case avec le 1er doigt sur la 2ème corde Et pareil, j'en joue 3 Pareil que nulle part Mais j'en joue 3 Et je joue la basse en même temps que la 1ère et la 3ème Ok ? Donc depuis le début, on a 4 fois la 3ème corde 4 fois la 3ème avec la basse Et 3 fois la 2ème corde Enfin, la 2ème corde, la 3ème case Quand j'ai joué ça, je fais ces 7, 5, 3 sur la 1ère corde Ok ? Je se casse, ça va 7, 5, 3 Le 7, il se place tout de suite après le 3 Vous voyez Une fois que j'ai joué le 7, je rejoue la basse 5, 3 7, basse, 5, 3 Et je rejoue la basse en même temps que le 3 7, basse, 5, 3 Et la basse, c'est toujours la 3ème corde à vide Voilà, c'est tout, c'est pas très compliqué Donc le motif B, on le rend compte 2 fois Le motif C Quand j'ai terminé, j'en ai parlé tout à l'heure Il y a le riff A1 Et avant de faire le motif C Je répète la basse Enfin, j'alterne basse aigu, basse aigu Avant d'enchaîner avec le motif C Alors Donc, j'ai fait mon motif A Je le refais quand même Aigu, aigu Et là, tout de suite, je glisse mon premier doigt De la 3ème à la 5ème case Sur la 1ère corde, je rajoute mon 3ème doigt 7ème case, 2ème corde Ok ? On a ça Index majeur, j'attaque avec un index majeur Les 2 aigus Et la basse, toujours La basse, elle va passer 4ème corde Je vais en faire 4 fois chaque note Ok ? Après je vais glisser, je vais en faire 4 Et j'attaque la basse sur les 1er et les 3ème Vous voyez ? 1 sur 2, le 1er et le 3ème Je glisse Je glisse A3 et A5 Là, je glisse mon premier doigt A2 Et je mets mon 2ème doigt A3 Sur la 2ème corde Donc, je reste tout le temps sur la 1ère et 2ème corde Il y a juste l'empreinte qui change Ici, c'est la même empreinte Et puis après, je glisse juste le 1er doigt Et je mets mon 2ème doigt A3, 1ème case, 2ème corde Là, j'en fais 4 en corde Avec la basse sur les 1er et 3ème Ok ? Je mets mon 1er doigt A3, 1ère case, 2ème corde là j'en fais 3 ok et après je pose mon 3ème et mon 2ème doigt 2ème case sur la 3ème corde et 3ème case sur la 2ème corde et j'attaque 3ème et 2ème corde avec un axe majeur et ça arrive quand j'étais là, j'en faisais 3 avec la basse donc j'attaque 1ère et 2ème corde avec la basse, j'en fais 3 et tout de suite je pose cette entrainte, 3 et 2 sur la 2ème et 3ème corde après il faut tout enchaîner quand je suis arrivé là, je joue le motif A2 le motif A tromposé ok ce qui est bien c'est d'enchaîner le riff A1 là je rejoue les aigus, basse aiguë et là je glisse mon 1er doigt et je me joue le motif C1 et une fois que je suis arrivé là j'enchaîne tout de suite le riff A tromposé quand j'ai joué le riff A tromposé j'ai joué mes 2 basses avec le pouce je mets mon 1er doigt A5 sur la 1ère corde et je le joue tout seul tout de suite après la basse comme ça basse et le 5 tout de suite à la 2ème corde je rajoute mon 3ème doigt, 3ème case, 7ème 7ème case, 2ème corde et mon 2ème doigt, 7ème case, 3ème corde comme ça ok 5, 7 et 7 là je ne vais pas faire le même riff, je vais en faire 3 à chaque fois ok et je vais jouer la basse sur le 1er et le 3ème après je glisse mon empreinte A3 et E à 5 ok alors après deux façons si on joue parce que ce morceau on peut le jouer avec un un LA O G comme on dit un SOL grave c'est à dire au lieu d'avoir un SOL aigu comme ça on a un SOL grave et si on joue avec un SOL grave on ne pourra pas faire les doigts T que je fais là on fera si on joue avec un SOL aigu on va faire 1er doigt 1ère case 1ère corde plutôt 2ème case et je vais attaquer plus 4ème corde index majeur les 2 aigus et si je joue avec un LA O G un SOL grave et bien je vais mettre le 3ème doigt enfin je vais faire un SOL mineur classique 1er 2ème 3ème sur les 2ème 3ème 4ème cordes 2ème 3ème 4ème case et mon pouce attaquera 4ème corde index majeur ici voilà voilà donc d'ailleurs on peut faire ça aussi avec un SOL aigu il suffit de faire pareil 3 aigus la base sur le 1er et sur le 2ème sur le 3ème pardon si je fais les cordes à vide alors quand je fais les cordes à vide je triche un peu parce qu'en fait j'attaque tout après j'attaque que la 1ère corde et après je réattaque tout ok vous avez vu j'attaque tout la 1ère et j'attaque tout quand je dis tout c'est 3ème enfin le pouce 4ème corde et puis les 2 aigus bon après il faut tout enchaîner le 5 tout seul pour démarrer et après je fais pour terminer je fais un SOL ou juste 1er doigt et 2ème doigt comme ça enfin c'est pas d'importance du moment qu'on entend un accord de SOL bon mais comme vous connaissez le SOL vous pesez votre empreinte de SOL c'est très bien vous attaquez pouce 4ème corde pouce 3ème corde et puis index majeur les 2 aigus ok donc j'enchaîne comme ça le SOL une fois que j'ai joué mon SOL je fais 1ère 4ème corde si je joue avec un SOL aigu si je joue avec un SOL grave je ferai 1ère 2ème corde pourquoi choisir la 4ème corde quand on joue avec un SOL aigu c'est parce que quand je joue le SOL aigu je peux lâcher mes doigts et je suis prêt pour repartir pour le RIF A d'accord ? alors que quand je fais quand je fais ça 1ère 2ème corde et bien il faut que je revienne sur le RIF A et ça me fait déplacer 2 fois le même doigt il est là et hop il faut tout de suite qu'il se déplace là alors que si je joue une corde à vide j'ai le temps de lâcher mes doigts et je reviens plus tranquille sur ma position pour jouer le RIF A1 voilà donc là j'ai tout expliqué ce qu'il faut s'entraîner c'est surtout enchaîner le RIF transposé la base et tout de suite le 5 et puis là j'ai mon empreinte 7-5-5 aussi quand je fais le G et que je suis là d'ailleurs ça serait vrai si j'étais là aussi je garde le 1 je ne fais pas le G comme ça je fais le G comme ça avec le 1er doigt en bas 1ère case 2ème corde et puis je mets mon 2ème doigt 2ème case 3ème corde et puis mon 3ème doigt 3ème case 2ème corde ça c'est mon 1er doigt il est resté figé sur la 2ème case 1ère corde et c'est plus cool et bien là j'ai tout expliqué maintenant vous courage